Musique Des représentants de gouvernements, d'organisations internationales et d'entreprises de l'énergie se sont réunis à Abidjan pour réfléchir sur les questions énergétiques du continent. Ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, une organisation qui fait peur du fait des secrets qui l'entourent. Est-ce une religion, une secte, un élément de réponse dans cette édition ? Et à Divo, un collège privé et la mairie sont à couteau tiré concernant le terrain sur lequel est construit l'établissement. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. La croissance économique et le développement durable sont deux défis majeurs auxquels le continent africain est confronté. Plusieurs spécialistes de ces secteurs se sont réunis pour la deuxième édition du Salon de l'énergie et du développement durable au Sofitel Hôtel Ivoire à Kokodi. Objectif, tenir des discussions enrichissantes autour des politiques énergétiques en vue d'améliorer la vie des populations en Afrique. Là on va vraiment parler de politique énergétique, on va vraiment entendre ce que l'État a envie de dire, une personne lambda a envie de dire. Et il y a aussi le volet financement pour les entrepreneurs. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, c'est vrai, dans le secteur créatif en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Mais il faut savoir aussi que le secteur de l'énergie, c'est vrai qu'il y a un secteur énorme qui demande beaucoup de financement. Mais qu'il y a du financement pour nos entrepreneurs locaux et qu'ils peuvent se lancer dans le domaine. Porté par l'initiative de l'ITON, ce salon a été un cadre d'échange satisfaisant entre les spécialistes à travers un panel. Effectivement, nous sommes très heureux d'avoir participé. On commence aussi à avoir des contacts d'ailleurs. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est pour cette raison que nous cesserons de remercier les organisateurs d'avoir regroupé les spécialistes ensemble. Cette édition du Salon de l'énergie et du développement durable s'est tenue du 22 au 23 septembre 2023. Ce salon a également récompensé les start-up qui proposent des solutions innovantes dans le domaine de l'énergie. Développement des réseaux radioélectriques en Côte d'Ivoire, enjeux et impact. C'est le thème pour cette première édition du Forum des radiocommunications. Organisé par l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, il se tiendra du 3 au 5 octobre prochain à Azalay Hotel, à Marcory. Nous avons opté pour une diversité d'activités. Nous aurons des communications où les experts présenteront les travaux, les recherches, et où ils pourront partager avec vous leurs expériences. Quant au panel, ils sont là pour discuter des enjeux majeurs vécus par chaque participant et expert dans les différents pays. Pour terminer, les ateliers seront là pour approfondir des sujets spécifiques auxquels vous vivez au quotidien, sans oublier évidemment le réseautage que permet tout rassemblement d'espères nationaux et internationaux. Ce sont environ 300 participants qui sont attendus à ce forum d'échange d'expérience entre toutes les parties impliquées dans ce secteur. Ils visent, selon le directeur général de l'AIGF, à faire connaître le secteur, mais aussi adresser les problématiques qui pourraient entacher son bon fonctionnement. Le gouvernement ivoirien prend des mesures pour protéger sa population vis-à-vis des règlements non-élusants, vis-à-vis des radiocommunications. On espère sensibiliser la population sur comment utiliser ces différents terminaux radioélectriques. Depuis ces dix années d'existence en tant que société d'État, l'AIGF organise deux campagnes de mesures pour vérifier les niveaux de champs électromagnétiques en Côte d'Ivoire. Depuis toujours, l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix compte parmi ses membres des fidèles de toutes les religions, judaïsme, christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme, mais aussi des personnes qui n'en suivent aucune. C'est parce qu'il n'est pas une religion et n'a aucun caractère dogmatique. Pour lever tout équivoque sur l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, Ibrahim Ben Sassi, conférencier officiel de l'Université Rose-Croix internationale, était au micro de cette info. La différence entre les religions et la Rose-Croix, c'est une différence entre le savoir, la connaissance, la croyance également, puisque les religions ont des dogmes, ont des credos que n'a pas l'ordre de la Rose-Croix. L'ordre de la Rose-Croix étant une voie de connaissance et donc il n'y a ni dogme, ni credo, ni obligation de croire en tel ou tel dieu, mais une démarche qui se fait progressivement dans la conception de chaque Rosicrucien, qui se fait sa propre idée de la divinité. Crééé depuis le XVIIe siècle, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix est un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel présent en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde. Avec plus de 250 000 membres dans le monde, dont 30 000 pour la branche francophone et plus de 2 000 membres pour la Côte d'Ivoire. Et pour finir, un litige foncier oppose la mairie de Divo à un collège privé de cette localité. Il s'agit du collège Aconda, une structure éducative à qui allie sport et études. Lors d'un entretien avec la presse, Bazar Taïoro, le directeur des études de ce collège, s'est offusqué du comportement des responsables de la mairie de Divo, qui refuserait de se soumettre à une décision de justice qui émane du Conseil d'État. La mairie est accusée de vouloir exproprier pour cause d'utilité publique le collège Aconda de ses terres. Le collège Aconda a été saisi durant le mois de juillet. Et effectivement, le Conseil d'État s'est prononcé sur la situation de l'École. Et le collège Aconda a été reconnu comme propriétaire du site qui s'étend sur plus de 6 hectares. Alors, le lundi 11 septembre 2023, jour de la reprise des classes, grande fut notre surprise lorsque les éléments de la colusse municipale ont décidé de faire éruption au sein de l'établissement. Même ils ont mis des écriteaux sur nos salles de classe. Comme quoi, l'école est la propriété de la mairie. La fondatrice du collège Aconda, Dosso, Aminata et Pouziapo, a annoncé qu'elle a porté plainte pour voie de fait contre la mairie de Divot, car celle-ci a reçu, comme les autres administrations concernées, notification le 30 juin 2023 de la décision du Conseil d'État en date du 25 janvier 2023. Mme Iapo exige le respect de ses droits de propriété. Contactée, la mairie de Divot a déclaré qu'elle se réserve le droit de donner sa version de cette affaire au cours d'une conférence de presse à venir par ses avocats. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci. Générique